Il y a quelques années, pour tout vous dire, en 1987, lorsque j'étais chroniqueur religieux sur RTL, j'avais fait la chronique suivante, et je vous la propose parce que je trouve qu'elle est d'actualité. Là, maintenant, fermez les yeux quelques instants si ça vous aide, et imaginez, imaginons ensemble. Imaginons la France sans clocher, parce que sans église. Quelques maisons dispersées ici ou là, rarement regroupées, pas vraiment de village parce que les habitants ne seraient pas venus blottir leurs maisons au pied de leur église. Imaginons, imaginons encore, que serait Paris, Chartres, Amiens sans leur cathédrale, la Bretagne sans ses calvaires, la Normandie sans le Mont-Saint-Michel, Lyon sans Fourvière et Marseille sans sa bonne mère. Et ce n'est pas tout. Imaginons ce que serait la vie spirituelle, intellectuelle et culturelle de notre pays, sans Bible ni livres religieux sur les rayons de nos bibliothèques et de nos librairies. Que serait la musique si disparaissaient toutes les œuvres musicales d'inspiration religieuse ? Que seraient les grands musées du monde s'il était décroché tous les tableaux, détruit toutes les sculptures qui se réfèrent à un événement religieux ? Que seraient plus simplement nos kiosques à journaux si, parmi beaucoup d'autres titres, ceux de la presse chrétienne n'y trouvaient pas leur place ? Mais j'arrête là cette description et ce triste paysage qui serait révélateur d'une apparente absence, celle de Dieu. C'est ce paysage-là qui s'offrirait à nos yeux si, avant nous, des chrétiens, au prix de quels efforts, n'avaient construit dans le village le plus isolé jusque dans les plus grandes métropoles, chapelles, églises et cathédrales, si des écrivains, des peintres, des sculpteurs, des musiciens, des journalistes n'avaient pas créé pour tous ce qui alimente aujourd'hui notre vie spirituelle, culturelle et intellectuelle. Et bien quel paysage croyez-vous que nous offrirons aux générations futures si les chrétiens manquent le rendez-vous avec les médias ? Nos ancêtres ont bâti des églises et des cathédrales de pierre. Les chrétiens aujourd'hui ont à bâtir des cathédrales médiatiques, c'est-à-dire se donner les moyens d'être très moins du Christ dans les médias. Dans le fantastique développement que vont connaître les médias dans les décennies qui viennent, quelle place pour Dieu ! Qui fera retentir sa parole hors des communautés chrétiennes ? Chaque fois que les chrétiens sont sollicités pour venir en aide à ceux qui ont faim, ils font preuve d'une grande générosité et c'est heureux. Mais il ne faut pas oublier cette parole du Christ, « L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » À cette fin-là aussi, nous devons répondre, les médias peuvent nous y aider. Sons-nous relever ce défi et bâtir ensemble les cathédrales médiatiques du XXIe siècle ? La réponse vous appartient. Et bien la réponse, elle a été donnée. Et aujourd'hui, tout particulièrement, il est bien précieux d'avoir ces cathédrales médiatiques. C'est parti.